Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la quotidienne, découvrons ensemble le tirage pour les énergies du 24 juillet 2020, les amis. Ouh, c'est la fête ! Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général qui ne peut pas résonner avec tout le monde, mais j'espère avoir des messages pour vous aujourd'hui qui vous accompagnent et vous aident. Je vous invite à accueillir cette lecture en fonction de votre situation, de vos circonstances et de garder votre libre arbitre et votre bon discernement à tout moment. Ok ? Allez, c'est parti, on démarre avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir quelle énergie va dominer cette journée du vendredi. On a le seigneur des mots qui a voulu se manifester. Et nous, notre carte pour la journée est la prêtresse de l'hôtel. Ouh, oh punaise ! Déclic, on l'a eu hier. Donc, autant vous dire qu'à partir de ce déclic, on va faire du nettoyage. Pas de n'importe quelle manière, en fait. Vous êtes en train de manifester une renaissance à vous-même, une résurrection, un changement. Et un changement auquel vous êtes prêts. Vous êtes prêts à vous abandonner à ce changement. Ça va venir nettoyer vos énergies. Ça va vous demander de faire de la place en vous pour faire naître un nouveau feu, une nouvelle passion, de nouvelles envies, de nouvelles idées. Et c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que vous souhaitez. Ben, nouveau regain d'énergie ici. 39 11, 3 2, 3 Vous avez des... Vous allez lâcher prise sur des idées. Vous allez lâcher prise sur des pensées qui... Ça va venir changer la donne. Ouais. Vous êtes en train d'écrire quelque chose ici. Une renaissance à vous-même. Ben, écoutez, ça parle tout seul, les cartes. La prêtresse de l'hôtel, vous manifestez. Vous êtes en train de poser des choses. De manifester un souhait ici. C'est puissant. Avec la carte du phénix, c'est extrêmement puissant. C'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle, un nouveau projet, une nouvelle direction, une boucle qui se boucle. Ah ah ! On va voir le tarot, ce qu'il nous dit. On va aller sur le tarot. Vendredi 24 juillet 2020. Vendredi 24 juillet 2020. À la coupe, nous avons le soleil, ok ? Si tu veux... Ouf ! Le jugement. Ce sont deux arcanes majeures. Ça fait deux fois de suite qu'on a des arcanes majeures à la coupe, si je ne me trompe. C'est fort. C'est fort ici. Le jugement et le soleil, autant vous dire que c'est le phénix. C'est le phénix. C'est vraiment la renaissance. Avec ce feu intérieur qui vous enivre. soleil, c'est joie, bonheur, réussite, enthousiasme, optimisme, positivité, de bons accords, de bons partenariats, de bonnes relations, de belles communications. Bref, on est bien. Et le jugement, c'est une renaissance à vous-même, c'est une nouvelle perception, une nouvelle compréhension. C'est sortir de votre grotte ici, sortir, regardez cette carte. Les gens sortent de leur cercueil, de leur tombeau. Pour s'ouvrir de nouveau à la vie, résonner, trompette. Il y a un truc comme ça qui se dit. Beaucoup de communication, il y a du monde là. C'est libérateur. C'est libérateur. C'est de la joie, du bonheur. Alors, cavalier de denier, chariot, denier, neuf de denier. On est sur du financier, matériel, carrière, pro ici, épanouissement de soi. Challenge, les peurs, bien évidemment. Force, roi de bâton. Ouh, issu, neuf de coupe. Waouh. C'est une continuité cette semaine. Il y a des souhaits qui se manifestent. Vous êtes en train de manifester avec la prêtresse de l'hôtel. Vous êtes réellement en train de manifester. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper un instant. Donc, du coup, j'ai dégagé la table. C'est un tirage très clair. Il ne va pas y avoir besoin de recouvrir grand-chose. C'est un tirage très clair et un beau tirage équilibré. On a du bâton de la coupe, de l'épée et du denier. Et une arcane majeure. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de reprendre le contrôle. On est vraiment sur finance, carrière et pro. Ici, le message est fort. C'est qu'en force, vous êtes en train de reprendre le contrôle par rapport à une situation, à un projet que vous voulez faire avancer. Vous êtes posé. Vous avez les idées claires. Vous êtes en action. Et déterminé. Persévérant. Vous posez une pierre après l'autre sur votre édifice. Ici, avec le cavalier de denier. Vous allez prendre votre temps. Vous allez prendre votre temps pour être sur de bonnes bases, pour être sur quelque chose qui dure, qui soit évolutif. Un projet qui soit évolutif. Un projet qui va amener financièrement à avoir une évolution aussi, à gagner de plus en plus dans l'avancée de votre projet. Il y a beaucoup d'intelligence d'esprit à travailler sur une stratégie. Ici, on voit des entrepreneurs qui réfléchissent à faire avancer un projet qui se développera toujours plus. Vous voyez, ce n'est pas juste l'idée d'un produit et je le mets à la vente et j'attends les acheteurs. Il y a toute une évolution comme ça qui permet d'augmenter les bénéfices, les profits au fur et à mesure du temps. Ça, c'est pour les entrepreneurs. Ceci étant, pour quelle que soit votre situation ici, je vous vois avancer ou avoir été dans une lenteur ces derniers temps. OK. Mais ça restait stable. Ça restait bien. Ça restait stable. Et là, j'ai le chariot. J'ai le chariot qui vous fait un petit coup d'accélération, qui vous fait aller un petit peu de l'avant. Pour certains d'entre vous, il y a du mouvement, peut-être personnel, un déménagement ou comme ça. Il y a un mouvement qui va vous épanouir, qui est sur le point de vous révéler, de vous épanouir ici. Le chariot, c'est une carte de réussite et de triomphe. Déjà, vous savez qu'on l'aime beaucoup sur la window. Sur les premières vidéos, je devenais dingue quand on l'avait. Ouais, on a le chariot. On a gagné. On a trop gagné. C'est un petit peu ça. Pour certains, il est question de mouvements, de déplacements, de rendez-vous à l'extérieur. Il est question de déplacements, de voyages, de déménagement, de mutations. C'est une carte positive. C'est une carte positive parce que votre esprit est clair avec cette carte. Par contre, dans vos actions, il faut bien centrer parce que vous avez deux chevaux qui ont tendance à aller dans deux directions différentes. Donc, il faut bien recentrer les actions pour qu'elles aillent dans le même sens, en fait, dans la même direction. Le neuf de denier, ici, c'est votre épanouissement personnel, financier, matériel. À tous les niveaux, vous êtes bien, en fait. Vous êtes en train de créer une abondance. Vous allez dans la direction qui crée votre abondance, c'est-à-dire le fait de vous sentir réalisé par vous-même, le fait de vous sentir accompli, le fait de vous sentir dans l'abondance, votre abondance personnelle, le fait de vous sentir rempli d'une belle énergie, le fait de vous sentir bien avec vous-même, confiant, confiante. Mais c'est aussi de créer une réalité matérielle et financière qui fait vous sentir libre. Parce que, vous voyez, cette carte, elle a un oiseau dans la main. Ça fait que vous vous sentez libre. C'est une autonomie financière qui vous permet de réaliser ce que vous avez envie de réaliser au moment où vous avez envie de le réaliser. Ça permet de la spontanéité, ça permet de faire des choses à l'improviste, tout comme ça, et vous prenez cette direction. Donc, en force, vous avez le roi de bâton, comme je vous le disais. Donc, les choses sont posées, intelligentes. Vous êtes stable et vous reprenez le contrôle. Vous avez une force, une vitalité qui vous donne de l'entrain, qui vous donne du dynamisme. Il y a des peurs en challenge. C'est très équilibré parce que le mental va intervenir en challenge. Il est là pour ça. Il est là pour vous faire douter, pour vous poser des questions et pour que vous soyez à l'écoute de tout ça, pour vous rendre compte que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie et que vous pouvez appréhender ces peurs, ces craintes d'une manière différente aujourd'hui. Ce n'est pas elles qui vont vous empêcher d'avancer. Par contre, elles sont là pour vous signaler un état d'être qui est aussi en vous, qui existe aussi en vous et de composer avec pour trouver ce juste équilibre. De ne pas laisser le mental vous dicter votre loi, vous dicter vos actions, mais en tout cas être à l'écoute de ces signaux parce qu'ils ont leur raison d'être, parce que vous êtes en pleine évolution et parce que vous pouvez appréhender ces pensées négatives d'une toute autre manière. Les accueillir déjà d'une, les entendre et après sentir-vous de quoi vous avez besoin à ce moment-là. Est-ce que vous écoutez le mental ? Est-ce que vous écoutez le cœur ? Parce que le cœur par contre, il est puissant. C'est l'issue de votre tirage. Vous avez un œuf de coupe. Vous avez envie de réaliser des souhaits. Vous êtes en train de manifester des souhaits. Donc, c'est un renouveau dans votre vie. C'est un renouveau dans votre vie. On voit le mental ici. On voit le mental qui peut vous jouer des tours, mais vous savez, cette énergie de feu, cette reine de lumière, donc toutes ces actions ici qui vous poussent à aller de l'avant, d'entendre le mental, mais de vous dire, je ne vais pas me laisser dicter par lui, je vais entendre ce qu'il a à dire, mais je veux renaître à moi-même, j'ai quelque chose à réaliser ici. Le fait que vous soyez dans l'énergie du cœur, le neuf de coupe, fait que vous manifestez énormément. Maintenant, vous rayonnez, vous rayonnez, ok. Maintenant, vous le savez, il y a toujours des choix à faire. Il y a une page à tourner pour certains d'entre vous par rapport à une situation qui était devenue toxique, qui ne vous servait plus. Donc, pour certains d'entre vous, attention aux excès au niveau de produits, de substances, de boissons, comme ça. Mais il y a un nettoyage qui se fait ici. Avec le monde des tempérances, vous êtes en train de nettoyer des énergies, des liens toxiques, des personnes toxiques. Vous faites des choix. Vous faites des choix avec le chariot. Vous êtes en train d'aller de l'avant, vous manifester du bonheur, de la réussite, de bons partenariats ou une belle relation sentimentale. Mais avant tout, c'est de vous réaliser par vous-même. On a deux fois le neuf et c'est vous. C'est vous avant tout. Et d'avoir cette capacité de réaliser les choses par vous-même, de vous sentir accompli par vous-même, de ne pas avoir besoin des autres pour... Il y a quelque chose qui se passe en vous. On a besoin des autres pour partager, pour sociabiliser, pour avoir des discussions, pour s'éveiller à d'autres choses. Mais intérieurement, intérieurement, il n'y a que vous. Vous êtes seul avec vous-même. Donc, je ne vais pas recouvrir grand-chose parce que le tirage est vraiment clair. Je vais juste recouvrir ce cavalier de denier pour sa lenteur. 8 de bâton, 5 d'épée et 9 de denier. Donc, 8 de bâton, c'est un petit peu l'accélération du chariot. C'est des actions qui sont posées, sont de bonne communication. OK ? C'est une accélération. Le 5 d'épée me parle de votre mental qui va se manifester, vous rappeler à des échecs passés, de la déception, des mensonges, une rupture, des choses comme ça. Mais vous avez le 9 de denier qui vient équilibrer, qui vient vous rappeler que pense à toi. Pense à toi. Arrête de t'en faire pour ce qui n'a pas fonctionné. Pense à toi. Pense à la suite. Avance. Avance. Donc, bien. Bien, bien, bien. Je vais juste recouvrir ce 9 de denier. Roi de coupe, soleil, 3 de denier. Vous êtes en train de vous construire. Vous êtes en train de construire votre bonheur, votre réussite. Vous êtes en train de calculer tout ça. Vous êtes dans la stratégie, dans les échanges, le partage, à la recherche d'informations, de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences. Mais c'est pour vous. C'est à vous que ça fait du bien. C'est votre projet ici. C'est un projet de vie qui vous appartient et que vous gérez vous. Avec un roi de coupe, ça vous plaît. Vous y mettez de l'amour, de la passion. Vous y mettez du cœur. C'est une stabilité pour vous. C'est une belle stabilité que vous êtes en train de manifester. Donc, on va juste regarder le 9 de coupe et ce sera bon pour le tarot. 9 de coupe, reine de bâton, calte de denier et cavalier de denier. Bon, c'est un projet qui vous tient à cœur. C'est un projet que vous ne lâcherez pas, qui va vous apporter une stabilité. Une stabilité par rapport à un lieu de vie. Une stabilité... Il peut y avoir un déménagement pour certains d'entre vous. Une stabilité financière. Et ça va évoluer. Vous êtes en train de poser des graines et il y aura de plus en plus d'argent dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Et la reine de bâton s'éclate. Vous vous éclatez dans ce que vous faites. Ça vous apporte de l'indépendance. Ça vous apporte cette autonomie, cette créativité, cette vitalité, cette intelligence d'esprit, le partage, les communications. Vous êtes bien. Vous êtes en train de manifester. Le magicien. L'étoile, le 9 de coupe. Vous avez longtemps attendu avant de vous lancer là-dedans. Et puis maintenant, vous y allez. Vous y allez. Vous avez longtemps attendu pour X raisons. Le mental vous a bloqué probablement dans des croyances, dans une situation comme ça. Mais il s'avère qu'il y a certaines pensées qui sont erronées, certaines croyances qui sont erronées. Et vous êtes en train d'avancer là-dessus. Alors, on y va avec le petit le normand. Que va nous dire le petit le normand pour ce vendredi? L'encre à nouveau, on l'a vu hier, et les tracas. Vous avez ce soleil qui est là de nouveau. Et vous êtes déterminé avec l'encre à y aller. C'est presque de l'entêtement, mais probablement un entêtement bien placé. Ce qui compte, c'est de vous imposer, d'être déterminé, de vous poser. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie de poser vos valises. et c'est cette stabilité de créer un bonheur durable, une réussite durable. OK? C'est de nouvelles idées, ce nouveau projet, c'est créatif, c'est imaginatif. Et ça stresse. Ça stresse un petit peu, c'est par rapport au mental. Vous avez ce mental qui vient comme ça vous dire financièrement tu ne vas pas y arriver, tu n'as pas les épaules pour. Il va essayer de vous déstabiliser. Il va essayer de vous déstabiliser. et de déstabiliser vos envies parce que vous voulez manifester avec votre cœur, avec votre cœur d'enfant. avoir le renard, serpent, ou l'ours, l'engagement, les oiseaux, la croix, le bouquet, la tour et l'enfant. Oh! Euh, il y a de la prudence par rapport à une situation passée dans laquelle vous étiez engagé. Il y a un environnement de vie ici qui est en pleine transformation. Il y a une fin de cycle. Une fin de cycle pour vous par rapport à une situation qui vous en a coûté. Qui vous en a coûté, qui a été blessante, qui a été difficile, une période de vie difficile. Ça peut être une séparation, ça peut être la fin d'un contrat, ça peut être des doutes que vous avez eus par rapport à un environnement de vie, des personnes fausses dont vous vous méfiez énormément. Ou tout simplement, votre difficulté à vous engager. À vous engager dans quoi? En direction de votre bonheur, de votre bien-être, de votre accomplissement personnel. Et c'est en évolution ici parce que vous êtes extrêmement guidé, porté, on a l'étoile et le soleil. Donc, c'est vraiment les astres ici qui vous guident, qui vous connectent à vous-même, qui vous apportent des solutions la nuit, dans vos rêves, comme ça, qui vous libèrent, qui vous libèrent et vous font une proposition ici. Vous avez des discussions en cours, des discussions par rapport à une institution, une maison, un lieu de vie ou des autorités, une autorité administrative, juridique ou comme ça. Pour certains d'entre vous, on peut voir des procès en cours où c'est compliqué. Il y a beaucoup de médisances, d'hypocrisie, de fausseté. C'est pesant, c'est pesant. Mais tout ceci vous amène à quoi avec le serpent à changer de peau, à changer quelque chose. La croix, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle et ça va vous amener une meilleure compréhension, plus de sagesse, plus de maturité par rapport à ce dans quoi vous vous engagez dans la vie. Il y a des rendez-vous à venir pour avoir des discussions, il y a des invitations, des rendez-vous avec des personnes bienveillantes, des soutiens financiers ou comme ça, qui vous aident par rapport à un projet naissant. Le projet, la carte de l'enfant, c'est une carte numéro 13. Donc, il y a une transformation dans l'air définitivement qui va vous apporter une stabilité. Je vais recouvrir un petit peu parce que j'ai vraiment des négociations difficiles par rapport à l'argent d'un côté et ça peut arriver d'un autre côté là où vous n'y attendez pas en fait. J'ai pas mal de cartes ici qui m'intéressent. Le serpent, la difficulté à changer de peau pour vous retrouver vous en fait. L'arbre, c'est vraiment l'arbre et le soleil, c'est vraiment cette notion de vous sentir bien sur le bon chemin avec une belle vitalité, de sortir d'un état comme ça stressant, d'un état, salut puis oui, d'un état qui vous a inquiété beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de... Ouais, mais à chaque fois tu veux le micro mais moi je voudrais que tu trouves une autre place ici. C'est vos racines aussi, c'est la déception par rapport à un environnement qui ne vous a pas soutenu au moment où vous en aviez besoin, qui n'a pas eu les réactions que vous imaginiez. Ça vous a stressé mais ça vous permet d'avancer avec plus d'autonomie, plus de détermination pour aller vers votre évolution personnelle. Il y a vraiment ici cette notion de... C'est pas que les lieux de culte, c'est des croyances qui changent. Il y a vraiment des pensées, des croyances qui sont erronées ici. et vous êtes en pleine évolution par rapport à ça, que ce soit par rapport à votre histoire de famille ou par rapport à une histoire sentimentale, professionnelle ou autre. Il y avait un environnement qui butait au niveau de la manière de faire dans la vie ou comme ça et vous êtes en train de vous transformer ici. Il y a de l'amitié sincère. Il y a des personnes qui vous aident par amitié, par amitié qui vous accompagnent dans votre évolution, avec qui vous avez cette discussion. Il y a cette prudence par rapport à accepter des vérités et c'est vraiment par rapport à ces croyances-là. Vous avez des personnes autour de vous qui vous aident à y voir plus clair, à penser par vous-même, à identifier votre propre fonctionnement et ça amène certains bouleversements chez certains d'entre vous qui se disent je ne suis plus dans le bon environnement de vie. Il faut que j'enclenche un changement, que je prenne de la hauteur, que je m'ouvre à l'histoire de ma vie, à là où je suis aujourd'hui, ce que j'ai envie de construire, où est ma stabilité de vie. Il y a une prise de hauteur par rapport à trop de prudence, trop de méfiance, trop de secrets, des choses inavouées. Et l'envie de vous ouvrir, l'envie de parler de tout ça. D'où les discussions ici. J'ai des projets de déménagement en cours, de voyage, de formation pour plus de stabilité dans votre vie. À nouveau, cette transformation qui est là. Il y a des discussions qui permettent de mettre un terme à des conflits et d'autres discussions qui vous permettent de vous engager dans une nouvelle direction. En tout cas, il y a des échanges, de la communication qui amènent à de l'engagement, des signatures. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il y a du mouvement, il y a une prise de hauteur, il y a du déménagement, on obtient la clé d'une maison. Ça déménage. Il y a du déménagement, il y a des visites, des cadeaux ici. Il y a des choix financiers à faire, il y a des choix par rapport à votre entourage, votre réseau, mais vous êtes guidés. Vous êtes guidés, il y a du bonheur à venir. Je pense que vous avez cherché à faire un choix de vie ici qui vous a mis en désaccord avec vos proches, votre entourage, vos partenaires, collaborateurs ou comme ça. donc je vois que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous mais vous avez le soutien des personnes fidèles, loyales, intègres ici. Et ces nouveaux projets, longtemps bloqués, ils s'officialisent, le cœur y est. OK ? Il y a une rupture pour certains d'entre vous par rapport à, je ne dis pas une rupture, une séparation définitive mais il y a eu un désaccord par rapport à des personnes qui vous étaient proches, qui vous sont proches, il y a un fort lien entre vous mais on met un terme à des conflits ici. On met un terme à des conflits qui bloquaient complètement une situation. Vous faites bouger les choses, c'est de votre plein gré, c'est de votre décision de vous dire je ne suis pas un arbre, je bouge, je ne suis plus en accord avec cet environnement, je ne suis plus en accord avec ces croyances, avec ces manières de faire, avec la fausseté, le mensonge, l'hypocrisie ou des personnes qui ont des œillères, qui n'arrivent pas à évoluer, moi j'en suis à un autre niveau dans ma vie, je suis en train de manifester autre chose et je ne me sens plus à l'aise à ce niveau-là. J'ai besoin de poursuivre mon ascension, j'ai besoin de poursuivre mon évolution et vous trouvez le soutien là où il est auprès de personnes en qui vous pouvez avoir confiance parce que votre confiance a été mise à mal ces derniers temps par rapport à pas mal de mouvements que vous avez manifestés récemment. bon ben maintenant c'est c'est plus déterminé de votre part en fait. Je pense que il y a pu y avoir l'influence d'un entourage ces derniers temps qui vous maintenait bloqué par rapport à un projet ce dans quoi vous vouliez vous lancer profondément, qui vous tenait profondément à coeur et que vous avez résisté longtemps pour faire plaisir à cet environnement, pour rentrer dans les cases, pour cocher les bonnes cases good girl, good boy jusqu'au moment où vous vous dites bon j'en ai assez de me mentir à moi-même, j'en ai assez de jouer ce jeu, de porter ce masque, au final personne n'est content et moi je suis bloquée donc j'avance, j'avance surtout si vous avez le soutien des bonnes personnes, des personnes vraies, loyales ou comme ça parce que le lisse permet d'officialiser des choses, de vous faire avancer dans vos projets, on a eu les signatures, l'engagement, les discussions, c'est juste d'arriver à vous ouvrir auprès des bonnes personnes ici. On y va avec le 77, on a le bon raisonnement, le bon discernement, la sagesse d'esprit par rapport à ces discussions, à ces rencontres que vous avez qui vous amènent à un carrefour de vie et le truc c'est qu'on l'a vu avec le chariot, il y a une accélération, il y a une accélération donc pour certains d'entre vous c'est vraiment rendre visite à quelqu'un, faire des réunions, faire des déplacements ici qui vous apportent des réponses, qui vous permettent de vous ouvrir, de discuter. On a l'engagement sincère et durable ici et les masques, le lit, le silence, l'entrepreneuriat, la tristesse, l'argent, l'élévation, la vague d'abondance. La première chose qui me vient c'est que par amour Par amour, par amour, par amour, c'est tout ce que t'as su dire, par amour, par amour, par amour, rien n'est impossible. Sauf que par amour, là ça a été douloureux. Par amour, on a porté un masque et on s'est empêché d'avancer dans sa vie. Par amour, on a stagné. Par amour, on a gardé beaucoup de choses pour soi. Par amour, on s'est rendu malade et par amour, on s'est senti trompé, trahi et on a tout gardé pour soi. On a tout gardé pour soi parce que par amour, on avait investi dans une vie financière, matérielle en espérant que les choses évoluent dans le meilleur et les choses évoluent et une nouvelle vague d'abondance vient vous enivrer. Mais alors, ça demande de dire non, de dire non au fait de vous sentir seul, au fait de porter un masque, de rompre, de rompre avec une situation qui vous rend malade. donc, ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel, des accords, des partenariats, une situation professionnelle qui au final vous stagner, vous stagner. Bon, il y a la transformation qui est là, transformation par rapport au blocage, construction positive. OK ? Vous voyez l'évolution qui est en train de se produire. Je poursuis. Isolement. Le fait de vous être isolé vous a permis d'y voir plus clair. Le fait de vous sentir seul vous a plongé au fond de votre puits personnel pour trouver des réponses. Et là, vous allez vous ouvrir à la communication à nouveau pour pouvoir sortir d'une situation où vous étiez bloqué financièrement, matériellement. Ça vous demande de bouger. Ça vous demande de prendre des décisions de vie importantes par rapport aux engagements financiers précédents que vous aviez pris. Il y a du changement à ce niveau-là. Je ne dis pas que ça se fait de manière aisée. Ça fait de la peine. Ça vous fait de la peine. Ça fait de la peine aux personnes qui vous entourent. Mais, effectivement, a priori, votre solution, c'est d'avancer en tournant le dos à une situation passée qui était bloquée, qui n'avançait plus, qui était stagnante, qui n'allait pas plus loin alors que votre progression personnelle, votre évolution personnelle se manifestait. Donc, vous avez des mains qui vous sont tendues, des personnes qui vous portent de l'affection, de la tendresse, qui vous aident dans cette transition de vie, dans ce mouvement qui vous aide d'un point de vue financier, matériel. Vous voyez, là, il y a la construction positive. Voyons voir la vague d'abondance, la rapidité, la nouvelle voie et l'officialisation. c'est quand vous vous sentez dans une prison depuis longtemps, en conflit avec vous-même par rapport aux engagements que vous avez pris. Voilà ce qui se passe. C'est que des engagements ont été pris et puis on s'est plus sentis pris au piège parce qu'on a été très heureux à un moment donné mais au bout d'un moment ça stagne, au bout d'un moment il y a des conflits qui s'instaurent, qui s'installent, pardon, ça dure, ça dure, des accusations, des conflits, des épées qui nous sont plantées dans le dos, des trahisons, des mensonges et on s'enferme là-dedans, on ne dit rien, on porte un masque parce qu'on s'est engagé donc on assume, on assume jusqu'au bout, jusqu'au point de non-retour en fait où là on est au fond du trou et on a des réponses, on a des réponses, ça n'a rien de rester dans le contrôle, dans l'obstination, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, donc on va chercher de l'assistance, de l'aide pour pouvoir opérer un changement, une transformation et c'est ce dont nous parle le petit, le 77, il y a une officialisation, un rééquilibrage de vos énergies, vous pouvez vous mettre en mouvement, en action la nuit pour certains d'entre vous mais je vois une concrétisation, une officialisation ici par rapport à des projets ou comme ça, trop de mental, trop de questions par rapport au passé, la solution, elle était ailleurs, mais vous acceptez, vous acceptez cette période, elle fait partie de votre construction, de votre évolution, de vous permettre de comment vous fonctionnez, comment fonctionne votre mental, comment fonctionne votre coeur, tous ces non-dits, tout ce qui était caché ou comme ça, tout ce qui était inavoué, il y a une belle transformation positive pour vous aujourd'hui et vous le faites, vous êtes guidé pour, il y a des mains qui vous sont tendues ou comme ça, donc ça reste une évolution positive pour vous, après dans la réalité de la vie, les choix de vie font que ce n'est pas toujours évident, ok, c'est comme ça, il faut accueillir, on accepte, de toute façon, je pense que ça a duré tellement de temps cette histoire-là que vous êtes en paix avec vos choix de vie, avec vos décisions parce qu'elles ont été mûrement réfléchies tout simplement, sauf que, voilà, il y a ce besoin de retirer ce masque, d'être honnête avec soi-même et d'être fatigué de taire sa peine, sa douleur, sa souffrance par amour, donc, on se concentre sur le financier, le matériel pour évoluer, pour évoluer, même si on garde encore beaucoup de peine dans son cœur, c'est là, on est à l'écoute de ça, mais on essaye d'avancer en se concentrant sur autre chose pour équilibrer et arriver à faire évoluer tout cela de manière constructive et positive, d'en faire quelque chose de bien qui appartient à votre histoire, à votre évolution et tout ça et tout ça. Ok les amis, on y va avec les cartes conseils des portes de l'intuition. Ce n'est pas évident quand la solution c'est de tourner le dos au passé, de renaître à soi, d'aller de l'avant, de quitter un lieu de vie, une situation professionnelle ou comme ça, mais ça fait partie de certaines étapes de la vie. Avec le temps, tu as sa raison d'être, on le comprend. Vous avez l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contradiction. Je n'y arrive pas à cette phrase. À chaque fois que je la tire, elle ne passe pas. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Manifestez, manifestez, manifestez. Vous avez le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Vous étiez bloqués dans votre chrysalide et vous êtes en train de forcer pour en sortir et déployer vos ailes, prendre votre nouvel envol et être ce joli papillon. Et vous avez la parole. Soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. OK ? Et en dos de deck, vous avez la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc voilà, les amis, pour le tirage de vos énergies du vendredi, vous me direz en commentaire ce qu'il vous parle, ce qu'il ne vous parle pas et tout et tout. Moi, je vous dis un grand merci de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité. Je pense avoir posté les mensuels sentimentaux pour le mois d'août. En tout cas, non, je ne vais pas les poster aujourd'hui, je vais les poster vendredi. Donc vous les aurez vendredi. Et moi, je vous dis merci de votre soutien, de votre fidélité. Merci de soutenir la chaîne. Merci de liker, de vous abonner, commenter, partager, tout ça, tout ça. Excellent vendredi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.